Les boissons alsaciennes, il en vendait aussi. C'était un bar 100% rocabilly dans une maison à colombage. A Utenheim, le Rocky Bar ferme ses portes, étranglée par la crise du coronavirus. L'endroit était connu bien au-delà de Utenheim, des groupes venant même des Etats-Unis pour faire des concerts. A présent, son gérant doit vendre une partie de ses objets mythiques, le récit de Lena Romanovitz et Philippe Dezante. Entrer au Rocky Bar, c'est un peu voyager au pays du rock'n'roll. Et le king, ici, c'est lui, Didier Bollenbach, Ayas, Rocky. Le rock'n'roll, c'est toute ma vie. Ouvert depuis 18 ans, son bar a vu défiler des musiciens venus tout droit des Etats-Unis. Mais le Covid aura mis fin au voyage. Après presque 9 mois de fermeture, Rocky ne rentre plus dans ses frais et doit baisser le rideau. Au comptoir, les habitués se souviennent. Le Rocky Bar, il y a tous mes clients qui passaient. C'était vraiment l'endroit en Alsace pour les gens qui aimaient les voitures américaines, les Harley Davidson, toute l'ambiance des US et rock'n'roll. Il y avait une ambiance très chaleureuse, très conviviale et de très bons groupes. Pour s'en sortir, une seule solution. Vendre une partie de ses objets mythiques accumulés ces 50 dernières années. Un crève-cœur pour ce collectionneur passionné. Celui-ci, par exemple, je le vends 3005. Mais il est garanti or. C'est-à-dire que le gars qui me l'achète, il peut m'appeler 6 mois, 1 an après, et je viens, je n'irai pas. Tout a une âme. Et c'est vraiment pourquoi l'atmosphère ici était vraiment magnifique. On n'avait que des gens bien. Ça allait de 15 à 95 ans. Oui, c'était vraiment familial. C'était vraiment ma vie. En attendant la fermeture définitive, tout reste dans son jus. Partout sur les murs, les années défilent et les souvenirs, comme cette rencontre avec Johnny Hallyday. Et même si c'est dur à croire, Rocky n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis. Mais une chose est sûre, il aura au moins fait voyager sa clientèle.